Comment vous en êtes-vous sorti ? L'écrivaine ne peut plus éluder, son corps n'est pas un musée, la vie non plus. Aucun souvenir n'est une toile gelée sur un mur capitonné, son imposture brûle. Elle le dit à Jeanne, tout bas, elle est obligée. Je ne m'en suis pas sorti, on ne s'en sort pas, tu ne t'en sortiras pas Jeanne. On est fabriqués de notre enfance, le mal que tu as subi t'a fabriqué. La jeune fille ne comprend pas, ses yeux pleurent, mais les petites mains serrent le corps écrivain qui parle encore. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, mais c'est arrivé. Elle ne raconte pas ces jours où elle visualisait les hommes de sa famille qu'elle éventrait un à un, ni cette secrète consolation d'imaginer la cascade de tribus se déverser sur leurs genoux. Elle ne s'en est pas sortie, elle a fui une impasse, une histoire et la vérité. La survie n'a pas le temps de la dentelle, la survie est capable de beaucoup de mensonges pour légitimer sa violence. Elle ne veut pas cela pour Jeanne. Elles appartiennent à la même légion de créatures infimes sans mérite. Il n'y a pas de chemin nécessaire à parcourir, il n'y a pas de porte de sortie, la vie est présente dès maintenant. Pas de croix, pas de chemin de croix, pas de leçon. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501